Bonjour et bienvenue à cette vidéo de formation de Polyfab. Cette série de vidéos va vous montrer comment utiliser l'imprimante 3D Ultimaker 3. Donc comme vous pouvez voir, la Ultimaker 3 est équipée d'un châssis semi-fermé sur trois faces et d'un plateau d'impression en verre chauffé. Elle va être capable d'imprimer du PLA, de l'ABS, du PVA, du nylon et d'autres matériaux. Je vous invite à aller consulter la liste des matériaux sur le site du fabricant. La Ultimaker 3 permet une résolution de 20 microns et elle va utiliser du filament 3D de 2.85 mm de diamètre. Comparativement à la WANAO, la FlashForge et la Prusa qui eux vont utiliser du filament de 1.75 mm. Donc brièvement, quelques caractéristiques intéressantes. La Ultimaker 3 possède une double tête d'extrusion dotée de bus de 0.4 mm de diamètre. Vous allez voir quand vous allez l'imprimer avec deux couleurs différentes ou deux matériaux différents que la buse va être rétractée s'il n'est pas en train d'imprimer, en alternance avec la buse qui est utilisée. Donc une autre particularité intéressante, c'est qu'elles sont faciles à retirer et à échanger, donc vont permettre une maintenance facilitée. Grâce à ces deux extrudeurs, la Ultimaker 3 peut produire des impressions, comme je disais, à deux couleurs ou à deux matériaux différents, ce qui peut être intéressant quand on veut imprimer des supports dans notre pièce. Donc la Ultimaker 3 possède également une caméra embarquée qui est située dans un des coins de la chambre d'extrusion et qui permet aux utilisateurs de suivre en temps réel la progression de leur impression. La Ultimaker 3 est également capable de se connecter via USB, Wi-Fi et une prise d'Ethernet. Donc une autre caractéristique très intéressante que vous allez sans doute apprécier, c'est la mise à niveau automatique de la plateforme d'impression. Donc c'est grâce à des capteurs capacitifs disposés sur sa tête d'extrusion que la Ultimaker est capable d'automatiquement compenser tout défaut d'alignement de sa plateforme d'impression. Donc les vidéos de formation vont être divisées en quatre parties. Dans le premier, je vais vous montrer comment changer les filaments. Dans le deuxième, comment préparer l'imprimante pour une impression. Dans le troisième, je vais vous faire un overview de l'interface Cura, comment préparer ses fichiers et ajuster les paramètres. Et finalement, dans le quatrième, je vais vous montrer comment faire une impression bicolore ou avec deux matériaux différents.